Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième épisode des Artistes Ancêtres consacré au peintre Vermeer. Même si sa laitière a connu des jours meilleurs hors des frigos froids de nos supermarchés, une simple reproduction suffit quand même à allumer l'imagination. Et avez-vous déjà croisé la jeune fille à la perle ? Ou peut-être une de ses filles contemporaines ? Vermeer est né en 1632 et il est mort en 1675, pile à l'époque du règne de Louis XIV. Sauf que lui, il était là-haut à Delft, dans un pays qui s'appelait les Provinces-Unis, qui n'étaient pas gouvernés par la noblesse ni sous l'influence du pape. C'était une sorte de république fédérale gouvernée par des bourgeois. Donc l'art s'y est développé autrement que dans le reste de l'Europe. Les personnes qui achetaient des tableaux, c'était des artisans, des commerçants, des spéculateurs, qui s'étaient enrichis et qui voulaient des tableaux proches de leur vie quotidienne à eux. A première vue, les tableaux de Vermeer répondent pile-poil aux critères pour leur plaire. D'ailleurs, ces œuvres ressemblent à celles des autres peintres. Sauf que quand on y regarde de plus près, les bizarreries commencent à s'accumuler. La première de ces bizarreries, c'est qu'ils pouvaient mettre deux ans à réaliser un tableau. Deux ans, c'est beaucoup trop. Ce qui veut dire qu'il avait sûrement un autre métier à côté. Peut-être qu'il était marchand d'art, mais rien n'est sûr. En tout cas, il peignait plus par passion que pour gagner sa vie. La deuxième de ces bizarreries, c'est carrément sa manière de peindre. De loin, ces tableaux semblent lisses, réalistes, hyper précis, sans aucune trace de pinceau, presque comme une photo en fait. Mais de près, on se rend compte que c'est comme pixelisé, avec plein de petits points de pinceau. Et surtout parsemé de tempêtes abstraites, de cascades de couleurs miniatures, de brillance nette et floue à la fois. Et sa manière de composer ces tableaux, elle aussi, est très étrange. Quand on veut peindre un personnage, par exemple, on veut qu'il prenne de la place que ce soit facile de le regarder, même s'il y a beaucoup de décors autour. Eh bien, Vermeer, c'est pas comme ça qu'il pense. Même quand son personnage est peint au milieu de la toile, pareil tout petit là-bas au fond, s'il prend de la place, c'est le sol, le mur, bien carré, bien droit, un premier plan sombre, plein d'objets accumulés, même sa toute première toile était déjà remplie à moitié par une tenture. Ce qui nous emmène avec joie à la troisième bizarrerie. Les tableaux de Vermeer ont l'air de se suivre, de se répondre quand on les regarde les uns à la suite des autres. Cette femme qui lit une lettre, quand on a passé le tableau au rayon X, on s'est aperçu qu'il y avait un Cupidon au début. Donc, message pas si caché, c'est une lettre d'amour. Sauf que Vermeer a dû trouver ça trop évident et l'a recouvert de peinture. Par contre, oh oh, ces deux femmes se ressemblent beaucoup. Et puis, est-ce que vous avez remarqué, c'est la même chaise. Oh, tiens, et là aussi. Et puis là, et puis là. Ah, et je reconnais encore cette chaise. Et puis encore ici, et jusque dans son dernier tableau. Et ce qui est vrai pour cette chaise, c'est aussi vrai pour l'autre chaise. Pour les costumes, pour les instruments de musique, les bijoux, les cruches, les postures des personnages, les cadrages, et même les couleurs. Des chercheurs ont réellement retrouvé les objets peints par Vermeer dans ces tableaux. Cette carte des Provinces-Unis, par exemple, a réellement existé. Et cette tapisserie espagnole aussi. De même que cette fenêtre. C'était la fenêtre de son voisin. Tous ces objets servent à passer des messages cachés de manière invisible. Ou presque. Je vais vous en donner quelques-uns, mais je ne vais pas pouvoir tout dire parce qu'en 5 minutes, évidemment, voilà. Mais par exemple, le vitrail de son voisin, il représente la tempérance. Et juste en face, il y a une femme qui est en train de boire un verre de vin. Ou alors, ce tableau, on pourrait croire que c'est un autoportrait de Vermeer qui est en train de se représenter, en train de peindre. Sauf que c'est quand même très bizarre parce que le vêtement qu'il porte, c'est un vêtement qu'il ne se portait plus du tout à son époque. C'est comme si nous, on était habillés comme en 1915. C'est très mystérieux. Si vous voulez creuser le mystère, je vous conseille cette conférence qui explique un petit peu ce tableau. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. On se retrouve une prochaine fois. Je mets longtemps à faire des vidéos, donc advienne que pourra. Mais en attendant, vous pouvez toujours regarder les anciennes, ici et là. A très bientôt.